Je m'appelle Isma Régnante, je suis le coordonnateur du bureau de serre Julien-Chop, le coordonnateur du projet Albuéli. Est-ce que vous pouvez nous parler en dehors du projet Albuéli ? Je crois qu'on parle que suite à un projet que vous avez déjà fait, que vous avez déjà fait, que vous avez déjà fait, que vous avez déjà fait. Et aujourd'hui, vous pouvez l'éloigner, que cela s'écroule. Oui, en fait, le projet Albuéli, comme l'ensemble le dit, c'est un projet, son nom est, son nom, on a l'air, on dit, le bon nom ensemble. Mais le bon nom ensemble, c'est presque tout le monde qui est issu de l'ancien projet qui s'appelle le projet SCOB. Ce projet SCOB a été déroulé dans la région de Julien-Chop, du Mont-Pas-douard. Et donc, il a permis aussi de toucher 14 villages et il a aussi eu des résultats très pauvres. Mais ces résultats de la région de Julien-Chop, on a voulu un peu les mettre au-dessus des autres régions. Les autres régions, c'est la région de Céliou, la région de Poingas et la région de Kéliou. Parce que c'est des régions aussi où on a fait une étude qui a montré que plus de 80% des combles sont liés à l'exploitation des ressources naturelles. Quand on parle de ressources naturelles, ça englobe un peu tout. Donc, c'est la ressource forestière, la ressource alientique, c'est le bétail. Et ça va permettre un peu à ces différentes régions de mettre en place des leviers qui vont permettre un peu de faire face à ces différents conflits. Et donc, on peut essayer de résoudre globalement ces conflits au niveau de ces projets-là. Et globalement, comment comptez-vous dérouler ce projet ? Ce projet va être déroulé avec l'approche People de People. L'approche People de People, c'est une approche que les communautés, on va utiliser les communautés elles-mêmes pour résoudre leurs conflits. Pourquoi utiliser les communautés ? Parce que quand une communauté travaille et avec un peu, on les met en place, on les met ensemble. Quand on met ensemble ces communautés, elles-mêmes peuvent elles-mêmes résoudre réellement leur problème. Parce que les communautés sont elles-mêmes à savoir réellement ce qui sous-basse leurs conflits. Si on arrive à les mettre ensemble, je pense que ça permettra définitivement de résoudre pour la plupart des conflits. Et donc, d'abord, de connaître aussi l'objectif qui les a fait vivre ensemble, plus ou moins, c'est de défendre un peu cette ressource naturelle, c'est de protéger cette ressource naturelle et un peu de pouvoir tirer les ressources un peu de cette ressource qui les a. Le deuxième projet, justement, avait dans son cœur, justement, les volets femmes et jeunesse. Est-ce qu'Albili va prendre en compte, justement, ces volets ? Bien sûr. L'inclusion femmes et jeunes va encore être davantage faite dans le cadre du projet Albili. Pourquoi ? Parce que dans le cadre du projet SCOP, on a eu des exemples. On a eu des exemples et je pense que c'est le moment de les vraiment concrétiser davantage dans le cadre du projet Albili. Et l'implication des jeunes, je pense, et des femmes dans la région de Cédiou et de Kolda va encore être davantage faite avec les projets, avec l'accès aux finances, dans le cadre de la microfinance, dans le cadre de nos activités CIL. Et aussi dans le cadre des instances de décision. On voit davantage faire de sorte que les femmes et les hommes soient impliqués dans ces différentes structures. Ce serait intéressant de revenir sur les localités qui sont prévues pour la région de Cédiou, d'autant plus que certaines sont au niveau des frontières. Qu'est-ce que vous entreprenez donc de faire de même du côté de la frontière ? Oui, c'est vrai que les localités prévues, il y en a qui se trouvent au niveau de la frontière. Mais vous savez, la problématique, un peu de travail au-delà de la frontière, dans les autres pays, pour un projet qui est financé pour le Sénégal est un peu difficile. Mais la stratégie qu'on a mis en place, c'est avec le people, le people. C'est-à-dire que c'est les communautés qui vivent ensemble. Je pense que la frontière au niveau des pays n'est qu'une frontière pratiquement virtuelle avec les communautés, parce que les communautés, on trouve des communautés qui ont aussi bien des parents en Gambie qu'au Sénégal. Et donc c'est les communautés elles-mêmes qui vont apprendre à résoudre le conflit, donc à vivre ensemble. Et tu, Olof ?